On est parti pour un HIIT spécial fessiers, cuisses, abdos, cardio. Donc 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, ce qui est important c'est de se donner à 100% sur chaque HIIT. Et on va faire entre 3 et 5 HIIT avec 2 minutes de repos. Premier exercice, on va faire les fentes alternées. C'est parti, attention, hop, on serre bien le ventre, on avance à chaque fois le pied, le genou derrière descend à la verticale. Ce qui est important c'est de garder un mouvement fluide, bien repousser sur son talon quand on remonte. Et toujours garder les abdos serrés. Et encore quelques-unes. Ok, attention. Et on souffle, 15 secondes. Deuxième exercice, ça va être les mountain climbers. Donc ce qui est important c'est d'avoir les mains juste en dessous des épaules, dans l'axe des épaules. On serre bien le ventre et on va monter, c'est parti, hop. Donc c'est important de toujours garder les abdominaux serrés. Et d'avoir un mouvement vraiment explosif du début à la fin. Assuel n'est pas facile, les 30 secondes elles sont longues, je vous le dis. Allez, on souffle, 15 secondes. Le troisième garci, ça va être le hip thrust, donc vraiment focus fessier. Donc on va se mettre allongé sur le dos, les jambes pliées et on va monter le bassin. Donc c'est important c'est de bien appuyer sur les talons, de bien contracter les fessiers et les ischios. Vous pouvez bien sûr rajouter des poids, bouteille d'eau, bac d'eau, des poids si vous avez des poids. Et on resserre bien les fessiers à la fin du mouvement, ça c'est important. On peut le faire aussi avec des élastiques, mettre les élastiques sur les pieds. Qui passent au niveau des hanches. Attention, c'est bientôt fini. Et c'est super. Ok, 15 secondes de repos. Il est temps de boire, de bien récupérer. Et là on va partir sur la squat chaise. Donc 30 secondes en squat chaise, donc en bas. L'important c'est d'appuyer sur les talons, d'avoir les fesses à peu près au niveau des genoux. On caméra un petit peu le bas du dos. Et on bouge pas. Alors encore un petit peu au résiste. On lâche pas. C'est toujours pareil, vous pouvez prendre des poids là-dessus. Attention, il reste quelques secondes. Ok, on souffle 15 secondes. Cinquième exercice, ça va être du gainage. Donc gainage sur les coudes. Et on va faire des avancées de chevilles. Donc ce qui est important, c'est de faire avec un mouvement fluide et continu. Toujours rentrer le nombril le plus possible. Voilà, donc ça, ça fait un petit travail de gainage dynamique. Vous allez voir, ça a l'air facile, mais si on le fait correctement, ça brûle au niveau des abdominaux. Donc pareil, la nuque dans l'axe, les épaules sont justes, au-dessus des coudes et on fait les petits va-et-vient. Donc ça fait travailler aussi un petit peu les mollets pour certaines personnes. Allez super, 15 secondes de repos. Il va rester le 6ème exercice, donc des burpees. Donc on va faire les vrais burpees. Donc cette fois-ci, allongé sur le ventre complètement. On se relève et on fait le saut. En 30 secondes, allez, on y va. Allez hop. Voilà, on essaie de rester explosif sur la poussée. Donc on s'allonge, on remonte. Donc c'est pas une vraie pompe en bas, bien sûr. On peut le faire si c'est trop dur, bien sûr, en passant les pieds un après l'autre. Et on pousse. Il n'en reste pas beaucoup, il doit rester 10 secondes. On garde le rythme. Voilà, ça c'est important de garder le rythme sur le dernier exercice parce que c'est vraiment un peu plus focus cardio. Ok, on souffle. Et donc là, c'est à faire entre 3 et 5 séries avec 2 minutes de repos. Je vous dis bon courage. On lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada